On a raté le coche, et on a pris un but à la 45e, 46e. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités, on en a eu quelques-unes, mais on a surtout eu une baisse de régime, je pense physique, due à certaines choses qui ont dû certainement trotter dans la tête des joueurs. Vous savez, quand on demande à un moment donné de reporter un match, c'est qu'il y a des raisons, et malheureusement on n'a pas été écouté par la Ligue, et c'est navrant. C'est navrant de voir ça, après le match on est venu, on l'a joué, pas de problème, on l'a perdu. Mais ce soir, je suis déçu pour les joueurs, parce qu'ils avaient à cœur de réaliser une bonne performance, et je pense qu'ils n'avaient pas tous les moyens pour pouvoir la réussir. C'était physiquement ou également dans la tête qu'ils étaient perturbés ? Écoutez, je pense qu'il y a quelquefois des choses qui sont importantes, c'est plus important qu'un match de football, mais c'est vrai qu'on s'est posé quand même beaucoup de questions avant de venir ici. Le match, on l'a joué, on a fait honneur à nos couleurs, avec une défaite au bout du compte, qui au vu de l'après-midi-temps était quand même assez imméritée. Et comme on le sait souvent dans le football de haut niveau, ça se joue sur des détails, et notamment des coupes qui ont été arrêtées, c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Après, on doit s'adapter, c'est vrai que les résultats ne nous ont pas été favorables, mais bon, jusqu'à la fin du championnat, il va falloir être très fort mentalement, faire preuve de caractère, et puis en même temps se dire que tout reste possible. Pour n'importe quelle équipe, quand on voit ce classement aujourd'hui, qui peut dire qu'il va monter en Ligue 1 ? Impossible à dire, quoi. Impossible. Donc il y aura certainement encore des bouleversements, il y aura encore des surprises. Voilà, à nous de créer cette surprise pour figurer peut-être dans ces trois premières places d'ici la fin du championnat. C'est maintenant ou non ? Non, 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 parce que quand on regarde, malgré tout, notre première mi-temps, elle est plus que satisfaisante. Après, il nous manque quoi ? Il nous manque l'efficacité, tout simplement, parce que de face à face, avec le gardien, c'est sûr que si on arrive à marquer ce but, ça change la physionomie du match, automatiquement. Et puis bon, finalement, on se fait prendre sur un coup de pied arrêté, en plus juste avant la mi-temps, dans des moments très importants. Quel a été votre discours à la mi-temps, justement ? De continuer à jouer, de continuer à jouer, de continuer à aller poser des problèmes dans la profondeur, et puis de revenir au score. On l'a fait six fois cette année, en étant mené au score, être revenu. Et bon, là, ça ne nous a pas souri cet après-midi.